audio j'aime alors je vais tous saluer dans le puissant nom de notre seigneur jésus comme je le dis toujours c'est le nom qui a été donné au dessus de tous nos et ce nom est le seul qui peut sauver voilà pourquoi dans le courant qui est venu six cents ans plus tard il est mentionné à l'intérieur que jésus issa fils de mariam même si ce n'est pas le même jésus de la bible le issa du courant n'est pas le même jésus de la bible le jésus christ de la bible est le messie et c'est dieu qui s'est fait chair maintenant le issa du courant lui il est né sous un palmier en arabie pendant ce temps le jésus de la bible qui est venu précédemment plus tôt qui est venu en premier et qui a tout accompli lui il est né à bethléem en israël dans une bergérie et on le coucher dans une vous commencez dans une crèche voilà marie le coucher dans une crèche donc ce n'est pas le même jésus alors je continue dans la phase de dénonciation pour faire comprendre que le courant est un livre de satan le courant est un livre d'ibis le courant est un livre du du serpent ancien le courant n'est pas la vérité alors aujourd'hui je parlerai de la naissance de notre seigneur jésus alors la naissance de notre seigneur jésus dans les scènes écritures nous le trouvons nous trouvons ce verset dans luc 2 le verset 6 à 7 si vous allez voir luc 2 du verset 6 à 7 vous verrez pendant qu'ils étaient là le temps où marie devait enfanter arriva et elle enfanta son fils primé né elle la maillota puis le coucher dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie donc il n'y avait pas de place pour eux dans des infirmières et dans des hôpitaux voilà donc elle a couché dans une bergérie et là elle a mailloté son fils avait dit qu'elle a habillé l'a bien couvert et la couche elle a fait coucher dans une crèche là où on met la bouffe pour les bovins pour les brebis pour les beaux ce qu'on appelle la crèche donc elle l'a fait coucher dessus puisque c'est une forme de petit lit c'est là où l'a fait coucher ça c'est le jésus notre jésus notre seigneur jésus selon le livre saint des scènes écritures selon l'héritage que nous avons reçu de nos apôtres qui était avec jésus et cet apôtres qui vient de l'église des saints l'église des saints c'est l'église des apôtres du seigneur jésus c'est ce qu'on appelle l'église des saints alors ce qu'ils ont dit est authentifié certifié parce que eux ils ont vécu au temps de jésus ils connaissent ce gars ce gars est né devant eux alors le jésus de la bible de la torah et de l'évangile lui il est né dans une belgérie à bethléem vous trouverez ce passage dans luc 2 verset 6 à 7 voilà vous le trouverez pendant qu'ils étaient là le temps où marie devait enfanter arriva elle accoucha son fils péméné elle la maillotant puis le coucher dans une crèche puisque parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie il n'y avait pas de place pour dans l'hôtellerie ça c'est le jésus de la bible alors maintenant le issa du coran les musulmans les musulmans qui veulent nous faire croire que le coran l'auteur du coran c'est le même dieu que celui de la torah et de l'évangile alors je vous dis non celui le dieu créateur de toutes choses qui a fait descendre la torah avec moïse puis l'évangile avec jésus ce n'est pas le même qui a fait descendre le al coran avec mohamed ce n'est pas le même parce que déjà au niveau de la naissance même de jésus il ya un problème si vous prenez la surat 19 le verset 22 donc si vous prenez la surat 19 ayat 22 vous verrez marie devint donc enceinte puis les douleurs de l'enfantement la mena sous un tronc de palmier et elle dit malheur à moi que je fusse mode avant cet instant malheur à moi ce que je fusse mode avant cet instant l'ange d'hybril est venu dit à marie à mariam parce qu'il s'agit des arabes l'ange d'hybril est venu dit à mariam qu'elle va enfanter un fils elle a dit à la miracle de dieu alors mariam ayant le miracle de dieu en elle elle dit malheur à moi que j'ai pu que je fussement avant cet instant malheur à toi que tu fussement pourquoi le dieu qui t'a dit que tu tomberas enceinte là et tu es tombé enceinte sans qu'un homme te toucher comment tu ne peux pas croire que ce qui te dit là va se réaliser tu dis malheur à toi si tu fusse mode avant cet instant ça veut dire quoi le dieu qui t'a fait tomber enceinte quoi il n'est pas puissant pour te sauver garder jusqu'à l'accouchement ou bien tu n'as pas la garantie que tu vas aller jusqu'à l'accouchement ou bien il ya quelque chose qui te fait croire que tu peux mourir avant cet instant mais mariam c'est qu'est ce qu'est ce qui est dans sa tête c'est une arabe elle ne connaît rien de sainte écriture comment elle peut dire malheur à moi que je fusse mode avant cet instant pourquoi pourquoi tu dis malheur à toi si tu fusse mode c'est à la qui fait mourir n'est ce pas si c'est à la qui fait mourir c'est à la qui fait naître c'est à la qui donne la vie c'est à la qui fait mourir alors pourquoi tu dis que malheur à toi si tu fusse mode avant cet instant c'est à la lui-même qui t'a donné la vie alors si à la lui-même a insoufflé son esprit en toi ça veut dire que ce qui va se passer là ça va aller jusqu'au bout pourquoi tu ne crois pas que tu ne peux pas arriver c'est des pensées des mécréants des pensées des gens qui n'ont aucune foi cette marie là cette mariam là elle n'est pas notre seul jésus de la bible aucune chance parce que marie de la bible elle ne peut jamais dire une chose pareille je vais vous répéter la soirée pour que vous compreniez il ya une nuance pour que vous sachiez que le jésus de la bible ce n'est pas le issa du courant c'est pas possible la soirée 19 ayat 22 dit quoi marie mariam devient donc enceinte puis les douleurs de l'accouchement l'amènent à sous le tronc d'un palmier ça veut dire que les douleurs de l'accouchement l'amène sous un tronc ça veut dire que elle est déjà prête à accoucher mariam va accoucher bientôt mais elle elle va vers elle va sous un palmier c'est sous un palmier qu'elle s'en va alors que marie quand elle a eu ses contractions et ses douleurs elle est allée dans une belgérie parce qu'il n'y avait plus de place ils ont cherché une place où elle devait accoucher il n'y en avait pas c'était fait à des saints jésus voulait naître dans une belgérie parce qu'il représentait l'anneau du sacrifice alors il a voulu naître dans la belgérie voilà pourquoi il a tout fait parce qu'il est le dieu tout puissant il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de place partout pour que ce qu'il avait été dit des aïs s'accomplissent il ne pourrait pas venir naître dans un hôpital ou bien dans une hôtellerie il devait naître dans une belgérie c'est un signe fort pour nous les chrétiens bref ça c'est le côté mais l'oïs a du courant qui eux ils appellent jésus lui marie les douleurs de l'enfantement la menace sous un palmier sous un palmier ça veut dire qu'elle va sous le palmier ça c'est au désert il n'y a qu'au désert qu'on peut trouver des palmiers c'est sûr les palmiers qu'on peut en cet en ce temps là c'est les palmiers se trouve plus au désert alors les douleurs entraînant mariam sous un palmier et elle dit avec sa foi de mécréante sa foi à deux balles sa foi de païenne sa foi de d'une personne qui n'a jamais reçu de prophète elle dit malheure à moi que je puisse mort avant cet instant et que je puisse totalement oublier et que je puisse totalement oublié donc malheur à elle si elle était morte avant d'accoucher et qu'elle puisse totalement oublié pourquoi c'est ce qui sont mortes avant toi ils ont été oubliés si tu me aussi tu seras oublié que tu fais oublié ton rôle n'est pas important tu as eu la faveur d'avoir cette grâce de porter l'enfant jésus alors tu n'as pas un rôle principal pour que tu penses que il faut pas qu'on t'oublie marie on doit oublier tu as fait ton travail et tu es parti on t'oublie voilà ça ne doit pas causer un problème ça ne peut pas causer un problème que les gens puissent oublier mariam c'est pas un problème alors surat 19 ayat 22 éclair mariam devint donc enceinte puis les douleurs de l'enfantement la menace sous un tronc d'un palmier c'est-à-dire qu'elle la laisse sous le tronc de palmier voilà et elle dit malheur à moi que je puisse mort avant cet instant et que je et que je fus totalement oublié alors à la la paella donc à la paella mariam dont dessous d'elle à la menace appelle marie en ce moment là quand marie est avec les douleurs d'enfantement les contractions elle est sous un palmier en train de gérer et en train de dire que malheur à elle si elle est morte avant d'accoucher jésus et en même temps aussi elle a peur qu'on va l'oublier comme si elle était une super star en même temps aussi à la la paella dans dessous d'elle ça veut dire qu'à la la paella maintenant dans dessous d'elle à la est sous elle ça veut dire qu'elle est debout avec sa robe maintenant à la la paella en dessous d'elle qu'est ce que cela signifie qu'est ce que je fais en bas des petites filles là qu'est ce qu'elle a fait sous les sous marie qu'est ce qu'il fait sous la robe de marie qu'est ce qu'elle a fait sous la robe de marie qu'est ce qu'il fait là bas pourquoi il peut pas l'appeler d'en face d'elle pourquoi à la ne peut pas appeler marie à côté d'elle pourquoi il appelle dans des sous d'elle c'est écrit dans le courant il appela dans dessous d'elle lui disant lui disant non le courant en fait je rigole parce que je j'ai peur de ce qui va se passer après la vie de mes frères musulmans que j'apprécie j'ai peur parce que la plupart sont en alphabète et illettrés ne lisent pas j'ai peur de ce qui va se passer c'est c'est du c'est c'est vraiment c'est vraiment déplorable que ces gens là ne puissent pas avoir le peu d'intelligence qui permet de lire le courant et de comprendre ce qui est écrit et de sortir de là le courant signifie récitation comment est ce que mari qui est née qui a fait qui a accouché jésus dans une belgérie peut être la même mariam qui a accouché issa sous un palmier et ala était en dessous d'elle qu'est ce qu'il faisait là bas il regardait quoi qu'est ce qu'elle a fait et sous mari il regardait quoi là bas qu'est ce qu'il regardait alors à la paella d'en dessous d'elle lui disant ne crains pas à la place à la regarde à côté de toi il ya une source d'eau un secouvert toi et à côté de toi il ya une source d'eau qui est là secouvert toi le tronc du 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 palmier et les dates fraîches tomberont en fait il ya quelque chose que je vais souligner à la donc pas marie dans le dessous d'elle il dit ne regarde calme toi y'a rien regarde à côté de toi il ya une source d'eau là et en même temps aussi avec ton gros vent de neuf mois là que tu vas bientôt accouché là maintenant secoue secoue le tronc du palmier ça veut dire qu'avec la force de hercule que tu as avec la force de samson que je t'ai donné alors secoue le tronc du palmier une femme enceinte dessus quoi elle va secoue un tronc du palmier et qu'est ce qui va tomber des palmiers des dates fraîches pas des noix de palme des dates fraîches tombe du palmier à la seule le plus grand mandiant voleur bandit qui a existé depuis que la terre depuis que la terre existe c'est la plus grande arnaque connu de l'humanité c'est l'impostur la plus palpable je n'ai jamais vu ça en fait on constate avec vraiment beaucoup de stupeur et beaucoup de vraiment beaucoup d'amertume que le courant est un livre de satan le courant n'est pas la vérité il n'y a même pas la lumière dedans parce que seulement à partir de la naissance de jésus dans la bible la torah dans l'évangile et la naissance de jésus dans le courant ce n'est pas du même jésus dont on parle et ça ne sera jamais le même jésus comment à la peut demander à la petite fille de secouer le tronc du palmier elle a neuf mois de grossesse elle a les douleurs de l'enfantement ça veut dire qu'elle est en train de perdre des eaux avec la douleur que ça à la lutte demain de secouer le tronc du palmier les dates fraîches vont tomber elle va manger elle va boire de l'eau là ça là frère c'était pour moi une façon de décortiquer déjà à partir de là la naissance de jésus pouvoir de la façon dont jésus est né selon la bible selon les chrétiens et la façon dont est né issa qui est jésus du courant selon les musulmans et les arabes à partir de là nous découvrons que ce n'est pas le même jésus et nous ne pouvons pas croire à un tel livre alors je vous exhorte aussi à l'effet des recherches à aller vérifier c'est que j'ai dit si c'est faux parce que les sources sont là j'ai pris dans le courant et j'ai pris aussi dans la bible pour faire la comparaison et pour faire ce qu'on appelle une lumière vive pour que ceux qui ont des oreilles puissent voir et sortir de là et pour que ceux aussi qui n'ont pas le discernement puissent continuer à rester musulmans mais après avoir entendu ce que j'ai dit rester musulmans après avoir entendu ce que j'ai dit c'est votre affaire ça ne m'engage pas que la paix soit sur vous que le seigneur jésus vous touche et que cela puisse toucher vos coeurs et que vous revenez à la vérité parce que la vérité se trouve dans les saintes écritures si vous lisez les saintes écritures il n'y a pas un autre livre qui peut vous distraire si vous êtes un chrétien enfermé il n'y a pas quelqu'un qui peut vous distraire parce que vous fonctionnerez en posant la question c'est écrit ou ce que vous dites l'erreur des arabes c'est d'avoir traduit le courant en français alors quand le courant a été traduit en français et en anglais ça a permis aux gens comme nous qui ont une certaine intelligence de pouvoir lire le courant et de comprendre que c'est un livre de satan c'est le livre de l'antichrist c'est le livre de celui qui est venu après c'est le livre de l'imposture alors sur ce n'oubliez pas de vous abonner de liker et aussi de laisser vos avis en commentaire je vous répondrai que la paix soit sur vous que le seigneur je vous visite shalom 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 bonne journée c'est parti